Bonjour mon nom est Joe Torque, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler du Salon Loto de Montréal, le Salon Loto 2019 qui se passe au Palais des Congrès jusqu'au 27 janvier. Jeudi passé j'étais là pour la conférence de presse et les lancements canadiens de certains modèles. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des coups de coeur, les voitures à ne pas manquer et aussi certaines premières canadiennes qui sont très importants pour le marché canadien et aussi pour les manufacturiers. Les Salons Loto c'est vraiment mon expertise à moi. J'ai passé plus de 15 ans dans les Salons Loto à travers les États-Unis et le Canada. J'ai fait pas mal tous les plus gros Salons Loto qui existent. J'ai fait du plus petit au plus gros. J'ai passé beaucoup d'années avec Ford, j'ai travaillé aussi avec GM, j'ai travaillé aussi avec Volkswagen et d'autres compagnies aussi mais en majorité c'était pas mal le plus souvent avec Ford, Lincoln et toutes les marques sous la bannière de General Motors. Mais en fait j'ai fait beaucoup 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 de Salons Loto. Pour moi aller au Salon Loto c'est rien de nouveau c'est pas si excitant que ça. C'est un petit peu plate parce que j'ai passé beaucoup beaucoup de temps là dedans. Quand j'étais jeune j'étais vraiment passionné aller au Salon Loto. C'était ma journée pendant l'hiver. J'étais vraiment excité. Là j'ai vraiment vu l'extérieur et l'intérieur de tous les côtés du Salon Loto. Malheureusement selon mon avis les Salons Loto s'en vont un peu en descendant un petit peu moins de budget des manufacturiers. Ils sont un petit peu moins populaires. Plusieurs de mes amis m'ont dit qu'à Détroit il y a beaucoup de manufacturiers qui n'étaient pas présents cette année. Détroit va changer de date. Ils seront plus au mois de janvier. Ça va être en plein milieu de l'été. C'est un extrêmement gros changement dans le monde des Salons Loto. Je sais que Ford ont annoncé qu'ils ne seront pas présents à Genève cette année. En espérant qu'avec les influenceurs, les gens qui parlent d'auto, les journalistes automobiles etc on va redonner la popularité au Salon Loto qu'il y avait dans le temps ou aussi le prestige qu'il y avait. Aujourd'hui je vais vous dire un peu les trucs à ne pas manquer au Salon Loto puis aussi les choses importantes à voir. La voiture n'a pas manqué au Salon Loto. Il y a beaucoup de un peu de tête d'affiche que je pourrais dire du Salon Loto. Des voitures qui sont dans les plusieurs millions qui ne sont pas manquées mais pour moi celle qui a volé la vedette du Salon Loto de Montréal puis qui est une surprise à mon avis c'est vraiment le dévoilement canadien de Toyota Supra. Habituellement les manufacturiers pour les gros dévoilements de certains modèles comme la Supra. Ils réservent ce véhicule là vraiment pour Toronto. Il y a un petit peu plus de médias d'attention et beaucoup plus de gens qui vont au Salon Loto de Toronto pour dévoiler une voiture comme ça. C'est très le fun que Toyota a pensé au Salon Loto de Montréal. Souvent le Salon Loto de Montréal souffre un peu à cause qu'ils tombent dans les mêmes dates de Détroit. Souvent les véhicules sont lancés à Détroit puis à Montréal. On arrive au Salon Loto. On a vu plein de voitures super cool sur internet dans les journaux ou à la télé. On arrive au Salon Loto puis il n'y a rien. Puis là on va voir les gens qui travaillent au Salon Loto. Ils disent « Où c'était le modèle? » Puis là ça commence. « Il est à Détroit. Il n'est pas ici. » Puis là ils nous donnent plein d'excuses. Ils disent que ça coûte trop cher d'avoir plusieurs modèles ou s'ils n'ont pas assez de temps ou ils en ont juste un. Il y a toujours plein d'excuses. D'après moi, c'est une des raisons pourquoi Toyota a emmené un véhicule vraiment à Montréal. C'est que ce véhicule-là est prêt depuis longtemps. Il était vraiment bien préparé. Puis il y avait plusieurs un peu modèles pour lancer. On appelle ça des pré-productions. Souvent ceux qui se font dévoiler. D'après moi, Toyota avait prévu le coup. Il y avait déjà beaucoup de modèles qui étaient prêts à exposer. Beaucoup de controverses à l'entour de la Toyota Supra. Elle partage la même plateforme, même si c'est même pas la plateforme comme certains véhicules avec la BMW Z4. La nouvelle Supra, c'est carrément une BMW. On ne se le cachera pas. C'est une Z4 avec un autre costume. Une fois que je m'ai approché du véhicule, puis je l'ai inspecté d'un petit peu plus près, rien un peu transpirait. On ne sentait pas le Toyota sortir de la Supra. On voyait vraiment un BMW. Surtout quand on regarde à l'intérieur du véhicule, puis on voit que c'est le même iDrive que BMW utilise. Juste le haut, le gros capot, comment il est fait. C'est vraiment signature BMW. De ce côté-là, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui sont déçus. Moi, d'un autre côté, regardez, j'ai toujours aimé les vieux modèles de Supra. J'aimais le concept de la FT1. Je pensais vraiment que la nouvelle Supra aurait été un modèle qui aurait compétitionné avec la 911, la Corvette. Vraiment, on appelle ça un véhicule Halo qui vient vraiment remonter la marque. Mais là, ils ont fait un genre, de mix pour la Toyota Supra que pour moi, pour l'instant, je ne comprends pas trop pourquoi qu'ils ont fait ça. Je n'ai pas vu le prix canadien encore. Au US, ils ont annoncé 50 000 US de base. Ça fait qu'on s'attend à 62, 65 000 canadiens. Vous avez 335 HP d'un 6 cylindres en ligne turbo compressé. Regardez là. Moi, logiquement, je regarde le véhicule. Il n'a pas l'air puriste. Il n'a pas l'air Toyota. Benblevé, ce n'est pas mauvais. Mais les gens qui aiment les Toyota, ils aiment ça que ça soit fiable. Puis, ils aiment la technologie un peu japonaise. La touche japonaise. Puis, selon moi, ce n'est pas là. Je ne l'ai pas conduit encore. Regardez. Je fais juste juger selon qu'est-ce que j'ai vu en personne, puis en photo, puis tous les commentaires. Mais en fait, je pourrais dire que vraiment, la Supra n'est pas à qu'est-ce que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose qui allait être vraiment plus performant, quelque chose qui est un peu l'alter ego, l'ennemi de la GT-R. Ce n'est pas tout à fait le cas. On a juste une voiture sport qui est un petit peu en haut de la GT86, mais avec un prix beaucoup plus élevé. Là, moi, j'essaie de trouver avec quoi elle va compétionner la Supra. Puis, je me le demande encore. J'ai vu des comparatifs avec des Porsche Cayman en ligne, ces choses-là. Selon moi, là, regardez, on ne commencera pas à comparer un Toyota avec une Porsche. Peut-être que s'ils auraient utilisé cette plateforme-là avec un badge Lexus, oui, on pourrait le comparer à un Porsche, mais selon moi, ça ne se conforte pas. Puis, si on regarde d'autres véhicules dans le marché, dans les mêmes prix, là, on commence à avoir, si on tombe dans le muscle car, Camaro, Mustang, Challenger, tout ça, si on monte dans le 60, 65 000, on a pas mal le modèle, mettons, si on va avec un Mustang, on va avoir un GT, Camaro, un SS1LE avec les track package, puis tout ça. Je m'excuse, là. Je sais que peut-être qu'elle est extrêmement bien balancée, la Supra, peut-être que c'est vraiment une machine de guerre sur la piste de course, mais selon moi, il manque au moins une centaine de chevaux en dessous du capot facilement. C'est pas 150 pour rivaliser avec la compétition. Regardez, là, vous pouvez rentrer facilement dans une Mustang GT pour quasiment 15 000 à 20 000 moins cher. Alors, où est-ce que la Supra tombe? Je le sais pas. Qui va se permettre une Supra? D'après moi, ça l'attire plus les jeunes. Les jeunes veulent vraiment peut-être pas investir 60 000 $, 65 000 $, surtout dans un véhicule au Québec qu'on peut se servir pas tout à fait à l'année. Surtout de ce temps-ci, là, il y a des grosses tempêtes, là. Non, je comprends pas la Supra. Mais, regardez, c'est à ne pas manquer au salon de l'auto cette année. Les deux superstars vraiment du salon de l'auto qui est en tête d'affiche, c'est vraiment les deux voitures extrêmement exotiques de chez OB Prestige. La Bugatti Chiron de 5 millions de dollars et aussi la Koenigsegg Aguera RS. Deux véhicules qu'on ne voit pas souvent. Peut-être que c'est une des seules fois que vous allez être capable d'en voir une en vrai, surtout dans le coin ici au Québec. Extrêmement rare à ne pas manquer. C'est vraiment un tour de force de chez OB Prestige d'emmener ces véhicules-là. Vraiment, la Chiron autant que la Koenigsegg. Le nombre de ces véhicules-là qu'on porte au Canada, on peut compter sur nos mains. Elle n'a pas manqué aussi. En primeur aussi chez Mercedes, vous avez la nouvelle Mercedes-Benz AMG GT 4 portes. Un véhicule vraiment de haute performance de chez Mercedes qui est 4 portes. Si vous allez chez Audi, il y a le RS5 aussi à ne pas manquer. Un très beau modèle. Si vous allez visiter Chevrolet, il y a beaucoup de nouveaux modèles qui sont à présent au salon de l'auto. Toutes les nouvelles camionnettes. Regardez, le Trail Boss est là. Le High Country est là. Si vous êtes intéressé dans les camions, c'est le temps d'aller les voir. Ils sont là en personne. Il y a aussi deux ou trois nouveaux Blazers. Un petit camion intéressant, d'une grosseur intéressante aussi. Le style est controversé. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus que le Blazer n'est pas un peu plus carré, plus agressif, plus off-road. Mais c'est un véhicule qui tombe vraiment entre deux véhicules. C'est un véhicule qui manquait chez GM. Selon moi, il va compétitionner avec le Edge. C'est vraiment les mêmes dimensions qu'un Ford Edge. Un véhicule intéressant à considérer. Si vous n'êtes pas trop fan du Ford Edge, vous pouvez considérer peut-être un Blazer. Aussi, à ne pas manquer la Corvette ZR1. Encore là, un véhicule extrêmement rare. Un petit peu, pour moi, la ZR1, c'est vraiment le top de ce que cette plateforme-là peut atteindre. 750 chevaux. C'est vraiment la dernière de cette espèce-là. Parce que, selon les rumeurs, puis on le sait tous, la prochaine Corvette C8 va être avec un moteur central. Alors, ne manquez pas la ZR1. C'est vraiment un gros changement qui va arriver. La dernière un peu du classique Corvette avec un moteur à l'avant. Ne pas manquer chez GM non plus. Il y a un Colorado ZR2 Bison. C'est une nouvelle édition que Chevrolet offre. C'est vraiment le ZR2 qui est équipé. On l'appelle un petit peu le Mini Raptor dans le monde des camions off-road. Le ZR2, une suspension faite par Multimatix. C'est une très bonne suspension. Mais là, on vient monter là-bas encore une fois avec le ZR2 Bison. Je pourrais dire que le Bison, là, un camion fait extrêmement bien. C'est en collaboration avec AEV Conversion. Une compagnie qui se spécialise habituellement dans les camions RAM et Jeep. Ils font des extrêmement bons camions, bien modifiés. Puis vraiment fait pour travailler puis aller hors-route. Un autre camion à ne pas manquer. Puis c'est le fun de regarder ce camion-là. Il y a des détails que pour la part des gens vont remarquer. Mais vraiment sur les côtés. Ce n'est pas des marches à pied puis en arrière tout ça. C'est tous des barres un peu pour faire du hors-route. Glisser sur les roches puis protéger le camion. C'est vraiment un camion que je pourrais dire qui est hardcore off-road. Le prix avec est un petit peu cher à mon avis. Mais vous avez un camion que vous n'avez presque rien à toucher dessus. Côté accessoires, performances et choses-là. Avec tout ce qu'ils ont mis dessus. Un petit price tag, on pourrait dire de 65 000$. Un camion pas donné. Si vous vous transportez chez Ford. Encore une fois chez Ford. Quelques modèles intéressants à voir. La GT500 n'est pas là. Elle est à Detroit. Elle va être lancée à Toronto. Je suis pas mal sûr. Après plus de dix ans avec Ford. Je sais un peu comment il marche. Mais disons qu'est-ce qui est intéressant à voir chez Ford. Vous avez les nouveaux Ranger. Il y en a deux ou trois que vous pouvez aller voir. Un modèle très intéressant. Très attendu depuis plusieurs années. Moi j'ai passé plus de dix ans dans les salons de l'auto. Puis quand je commençais. C'est quand ils ont enlevé le Ranger. Puis après ça pendant dix ans de temps. On a entendu. Il est où le Ranger? Je veux un Ranger. Donc là il est long. Fait qu'ils allaient le voir. Puis arrêtez de châler. Puis achetez-le. Sinon il va disparaître. C'est une petite joke que je vous fais. Parce que dans les salons de l'auto. C'était quelque chose qui revenait tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il y avait des rumeurs aussi à propos du Ranger. Puis moi quand je parlais du Ranger. On se faisait taper ses doigts. On n'avait rien le droit de dire. Puis peu importe qu'est-ce qui avait rapport avec le Ranger. C'était ultra secret. Puis ça a étiré très très longtemps. Fait que là vous l'avez le Ranger. J'espère que les gens vont l'aimer. J'ai vu des bons commentaires jusqu'à présent. J'ai pas eu beaucoup de temps de l'observer. Mais je vais essayer d'avoir un essai routier cet hiver. Avec le Ranger. Pour faire un test complet. Tout ça. Aussi chez Ford. Vous avez le nouveau Explorer. C'est pas le ST qui est là. Mais c'est le nouveau Explorer. Avec la nouvelle calandre à l'avant. Selon moi. Mon avis à moi. Regardez. Moi j'aime mieux l'ancien modèle. Il était plus carré. L'hémière était plus carré. Il faisait un petit peu plus Range Rover. Celui-là il est arrondi. C'est pas mon style. Mais je pense que Ford s'en va dans une direction. Qui vont arrondir plusieurs de leurs véhicules classiques. Je sais que j'ai vu des spy shots du nouveau Escape. Il s'en vient vraiment comme un peu un focus à une auto. Encore plus arrondi qu'avant. Même chose pour le Explorer. Mais d'après moi. C'est pour laisser de la place au nouveau Bronco. Selon la rumeur. Il va y avoir un petit et un gros Bronco. Les Broncos vont être vraiment de style. Plus camion. Carré. Plus tough. Plus fait. Pour faire du hors-route. Ces choses-là. Fait que moi je me dis. Les modèles classiques. Qui vont aller un petit peu plus les arrondir. Pour laisser de la place. De l'autre côté. Aux Broncos. Qui vont être vraiment de style. Carré. Autre chose chez Ford. Vous avez un Edge ST. Qui est présent. Encore quelque chose de nouveau. Chez Ford. Qu'on ne voit pas vraiment. Dans cette classe de véhicules-là. Plus petit SUV un peu. Qui vient vous donner une performance. Mais quand même. En restant économique. C'est quelque chose qui est important. Chez Ford. C'est de vous donner quand même. Une bonne performance. Une bonne tenue de route. Mais en gardant un côté économique. C'est sûr et certain. Que tous les véhicules. Je vais vous dire. Même le Explorer ST a été lancé à Détroit. Ce n'est pas des véhicules. Qui vont vraiment venir battre. Les modèles de Dodge. Les SRT. Les Jeep SRT. Ces choses-là. Mais. Pour le consommateur. Je pourrais dire. Normal. Vous pouvez avoir vraiment. Une voiture. Qui va vous en donner beaucoup. Qui est pratique. Qui va vous donner. Des bonnes performances. Sans vraiment. Être tout le temps. Pogné. À la station de gaz. À remplir. Votre camion de gaz. Parce que. Tout. On le sait quand même. Tout. Qu'est-ce qui. Du Ringo SRT. Jeep SRT. Trackhawk. Etc. Extrêmement le fun. Des véhicules. Pour passionner. Mais. Il boit. Extrêmement. Beaucoup. Aussi. Si vous êtes amateurs. De route. Chez Nissan. C'est un peu. Quelque chose. Qu'ils font. Chaque année. Là. Ils ont fait. Nissan Altima. Il appelle ça. Un Altimate. Vraiment. Mis. Sur des chenilles. Pour aller dans la neige. Qui a été. Lifté. Élargi. Puis. C'est un petit peu. Pour faire. La promotion. De leur nouvelle. Nissan Altima. Qui offre. Traction intégrale. Donc. Il y a des vidéos. Un de mes coups de coeur. De salon de l'auto. C'est du côté. De chez Jaguar. Une voiture. Que je connaissais. Vraiment. Vraiment. Beaucoup. Je l'ai découvert. Vraiment. Au salon de l'auto. Si vous allez voir. Chez Jaguar. Il y a. Une voiture. Orange. Il appelle ça. Une XESV. Projet 8. Vraiment. Un 4 portes. Faites. Pour la piste. De course. Pour performer. Avec un prix. Au dessus. De 200 000$. Un véhicule. Très intéressant. Il est très beau. J'aime vraiment. Comment ils ont élargi. Les ailes. Les freins. Là dessus. Sont juste. Débile. L'aéro. Le body kit. Dessus. Super beau. C'est vraiment. Un de mes coups de coeur. Du salon de l'auto. J'ai vraiment. J'ai vraiment. Aimé. Voir cette voiture. En personne. Puis. C'est vraiment. Quelque chose de rare. Puis. Ça m'étonnerait. Qu'on en voit. Vraiment. Sur les routes. À la suite. De ça. Si vous allez. Dans le coin. De chez. GMC. Encore une fois. Comme chez. Chevrolet. Ils ont. Toutes leurs nouvelles. Camionnettes. Les 1500. Il y a. Un modèle. AT4. Qui est un peu. Une version. En route. Du Sierra. Qui est bien. Équipé. La grille. Un petit peu. Différent. Un petit peu. 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 GMC, le Sierra je l'ai pas essayé mais c'est quand même similaire à un Silverado. Les GMC sont toujours plus de luxe que les Chevrolet. Je prévois faire l'essai routier d'un Sierra Denali prochainement cet hiver, sûrement le prochain mois. Que restez à l'affût de mes vidéos aussi dans mes stories. Si vous voulez voir vraiment qu'est-ce qui se passe tous les jours, suivez-moi sur Instagram. J'essaie de poster toujours des choses quand même intéressantes. De qu'est-ce qui se passe chez TourCarMe, chez TourCarFroad dans ma vie personnelle. Présentement je suis en train de magasiner pour un nouveau camion. Je vais dévoiler mon nouveau camion sûrement bientôt. C'est vraiment excitant, ça fait longtemps que je regarde ça. Ça a été vraiment un mot de tête pour moi de magasiner ce nouveau camion là. Ça risque d'être assez intéressant. Le dernier boat à visiter, elle n'a pas manqué selon moi. C'est vraiment le boat de chez FCA et tout ce qui est Chrysler, Dodge, Jeep. Ils avaient le nouveau Jeep Wrangler Gladiator. C'est vraiment la version pick up du Jeep lancé au haut à Montréal en première pour le marché canadien. Un véhicule qui est très demandé, qui est très attendu. Très le fun aussi à regarder. Regardez, c'est un beau modèle. Si vous voulez avoir un pick up décapotable, c'est l'option que vous pouvez considérer vraiment. Gladiator, vraiment il vient changer un peu le marché de la camionnette. C'est vraiment le fun. Ici chez Ram, vous avez tous les nouveaux camions. Vous n'avez pas les modèles Heavy Duty. Ils ont été lancés à Détroit. Ils ne sont pas présents à Montréal. Mais quand même, vous avez une bonne panoplie pour regarder les nouveaux modèles 2019 de chez Ram. Un autre de mes coups de cœur, si vous allez dans le fond, vous avez une plateforme avec un Challenger Hellcat Red Eye avec une couleur de bleu indigo. Juste la couleur, la peinture, le capot qui est mât, les reflets dans cette peinture-là. Vraiment un des coups de cœur. Je trouve que c'est vraiment une belle voiture. Puis, elle a vraiment accroché mon regard du côté de chez Dodge. À ne pas manquer aussi, dans plusieurs des boots cette année, plusieurs manufacturiers ont emmené des véhicules de course de série d'endurance GT3, je pourrais dire, GTLM. Il y en a un chez Acura. Ils ont la NSX de course. Il y a aussi chez Beblevé qui ont un véhicule de course. Plusieurs manufacturiers ont emmené. Toujours des véhicules, le fun à regarder de près. Chez Audi aussi, ils ont un véhicule de course. C'est des véhicules qu'on ne peut pas vraiment approcher ou voir de près. Fait que c'est le fun de voir tous les détails, comment qu'ils font travailler toutes les routes à miss, le downforce, l'intérieur, comment les pilotes, dans quoi qu'ils travaillent. Fait que c'est très intéressant. Ce qu'il n'a pas manqué, c'est jusqu'au 27 janvier. Vous avez vu jusqu'à dimanche pour aller voir les véhicules au salon de l'auto. Au mois de février, je prévois être au salon de l'auto de Toronto, voir les gros lancements. Puis, je m'attends vraiment à aller voir la GT500, véhicule que j'attends depuis très longtemps, que j'ai fait des prédictions dans le passé. Puis, ça s'adopte que toutes les prédictions que j'avais prévues, je te drède dessus. J'ai vraiment fait des bonnes prédictions. Puis, je vais aller regarder mon vidéo encore une fois, mais je pense que j'ai fait aucune faute dans mes prédictions. Merci. 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 Merci.